12 23 95 20 08 92 23 95 20 Écoutez, je veux vous remercier, quand vous épuisez vos 30 minutes, de nouveau vous revenez encore en sachant, voilà, mais essayez de laisser la place pour les autres, mais on va reprendre Abdel pour qu'il finisse ses propos. Abdel, on vous écoute, allez. Merci, voilà. C'est pour vous dire que j'en ai marre. Et ce qui me rend fou, c'est quand j'entends un religieux venir me dire à moi, Dieu a dit, Dieu a dit, vous vous rendez compte jusqu'où ils vont, Dieu a dit. Alors, je leur dis, tu l'as vu ? Tu l'as entendu ? Il va me dire non. Il a dit à Mohamed, à Mohamed, ou il l'a dit à Jésus. Je dis, mais est-ce que tu as vu Mohamed parler à Dieu ? Est-ce que tu as une preuve ? Il va te dire non. Parce qu'il le faisait derrière une montagne, derrière un drap, ou c'était dans sa tête. Et je lui dis, pourquoi ? Dieu, il ne voulait pas que les autres les entendent, car il ne les estimait pas. Mais pourtant, ce n'est pas ce qui est écrit. Vous dites que c'est lui qui nous a créés. Tout vient de lui. Donc pourquoi il va respecter Mohamed ? Il ne va pas te respecter toi. Pourquoi il veut faire connaître son existence à Mohamed, à Jésus ou à un autre, et pas à la terre entière ? S'il est aussi puissant que vous le dites, puisqu'il a tout créé, il a la possibilité de faire connaître son existence collectivement. C'est-à-dire, à chaque naissance, à chaque fois que tu sors du ventre de ta mère, tu as un message du Créateur en te disant, voilà, je me présente, je m'appelle Dieu, je suis ton Créateur, je suis comme ça, je suis comme ça, j'ai fait comme ça. S'il ne l'a pas fait, il ne te considère pas. Donc il a choisi trois personnes, et les autres, c'est des merdes. Comment ça peut être compatible, une telle bêtise, avec tout ce qu'on voit autour de nous ? On ne peut pas faire des choses aussi merveilleuses, aussi gigantesques, et après, être aussi débile, aussi bête. Mais ce n'est pas lui. C'est bête et c'est débile, parce que ça vient des hommes, uniquement. Quand il y a eu un tsunami, M. David, le fameux tsunami, vous vous rappelez ? Dieu, soi-disant, dans cette île où il y a eu le tsunami, il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des rats, il y avait des serpents, il y avait des moutons. Il a fait passer le tsunami. Il n'a pas dit, mais hop, attends, 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 j'arrête, il y a des juifs, c'est la meilleure religion. Oh, non, 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 j'arrête, il y a les musulmans, c'est la meilleure religion, parce que chacun dit que la religion, c'est la meilleure. Oh, non, 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 je vais arrêter, je ne peux pas faire le tsunami, parce qu'il y a des chrétiens. Il a fait passer le tsunami, M. David, si Dieu existe. Mais dans la même île, il y avait quoi ? Vous m'avez entendu ce que j'ai dit ? Il y avait des rats, des serpents et des chiens. Ça veut dire, il a mis sur le même piédestal les rats, les chiens, les serpents, les musulmans, les chrétiens et les juifs. Parce que s'il ne les aurait pas mis dans le même piédestal, il aurait préféré une religion qu'une autre, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans notre terre, la guerre à cause de ça. « Ma religion, c'est la meilleure, il faut que tu la fasses. » L'autre, il dit « Ma religion, c'est la meilleure, je vais te tuer parce que tu ne la fais pas. » Et on a des profs et qu'on a des six qui meurent à cause de ça. Et puis l'autre, il dit « Non, c'est la christianité, c'est la meilleure. » Alors comment s'est fait-il que le tsunami, il a tué les juifs, les musulmans, les chrétiens ? Mais attention, il a tué aussi les rats, les serpents. Donc, il a mis les rats, les serpents, les moutons sur le même piédestal que ces trois religions. C'est la preuve, c'est la preuve là, que ni la religion chrétienne, ni la religion musulmane, ni la religion juive, elle vient de lui. Les religions viennent des hommes, uniquement. Et les religions ne sont pas Dieu. Mais dans cette terre, les religions se sont retrouvées dans des champs de bataille. Les trois livres se sont retrouvés dans les champs de bataille, avec du sang, avec des tripes qui sortaient du ventre des personnes. Et on vient me dire à moi que ces livres ont été écrits, il y a les mots de Dieu à l'intérieur. Dieu a dit, c'est ce qu'on me dit, moi, je me suis embrouillé avec mon beau-frère. Dieu a dit, soi-disant, à Moïse, ou je ne sais plus qui, parce que je égorge ton fils. Après, il dit « Non, 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 stop, stop, stop ! » « Je rigole, je voulais voir si tu allais le faire. » Ça, c'est un débile. Ça, c'est un débile qui fait ça. Et quand, parfois, Dieu dit aux musulmans, parce que j'ai posé la question à mon beau-frère, « Mais si Dieu n'aurait pas voulu que tu manges du porc, il ne l'aurait pas mis. » Il me dit, « Mais non, parce qu'il veut te tester. » Je dis, hop, 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 stop, 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 stop. Dieu veut te tester. Ça veut dire, il te met quelque chose devant toi pour voir si tu vas lui toucher. Mais ça, c'est le chétan qui fait ça. Ça s'appelle du vice, monsieur David. Tu me dis que Dieu a mis le porc à côté de toi pour voir si tu vas le toucher. C'est comme si j'étais un professeur d'auto-école et je veux te faire prendre un sens interdit en sachant que tu n'as pas le droit de le faire. Ça s'appelle du vice. Mais quand je lis vos livres, Dieu ne peut pas être vicieux. Donc, d'où tu me sors que c'est Dieu qui t'a dit de ne pas manger du porc ? D'où tu me sors, ça ? Ça vient de toi. Ça vient de très, 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 très loin. Donc, la seule chose que vous faites, si cette identité existe, vous l'insultez tous les jours. Parce qu'en plus, vous lui dites toujours, au nom de Dieu, je fais ça. Mais tu lui as demandé son avis avant de faire quelque chose au nom de Dieu ? Non, tu ne lui as pas demandé son avis. Tu aimerais bien que moi, en ton nom, je veuille faire quelque chose ? Réponds. Ah ben, il s'énerve. Vous savez ce que j'ai comme réponse, monsieur David ? J'ai un énervement, un agacement, et je ne te parle plus, et je ne veux plus te parler. Que ce soit les chrétiens, parfois les juifs, ou parfois les musulmans, avec qui j'ai eu cette conversation, ça s'est toujours terminé pareil, parce que je les ai mis en face d'une réalité. D'accord ? Et en plus, je lui dis une chose, si moi un jour je dois croire à Dieu, monsieur David, si un jour je crois en Dieu, je ne mettrai sûrement pas un homme entre lui et moi. Je croirai directement à lui. Et je leur dis, tu as besoin de Mohamed pour croire en Dieu ? Tu as besoin de Jésus pour croire en Dieu ? Tu as besoin d'un tel ? Pourquoi tu ne crois pas en lui directement ? Tu as besoin du pape pour croire en Dieu ? Pourquoi tu ne veux pas croire directement entre toi et lui ? Parce qu'en vérité, il ne t'a jamais parlé. Il n'est jamais rentré en contact avec toi. C'est ça la réalité. Voilà, monsieur David, je vais vous donner la preuve que je suis athée. Mais je suis un athée qui a les pieds sur terre. Vous comprenez ? Et ce que je vois n'est pas compatible avec les religions. Voilà, monsieur David. Et j'en souffre. J'en souffre parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font ? À qui ils parlent ? Et je vous le dis ouvertement, monsieur David. C'est des critiques, ce n'est pas une insulte. Je suis pour la liberté de culte. Mais quand je vois quelqu'un devant les murs de lamentation faire des gestes, quand je vois un musulman faire des gestes parfaits, je le respecte, d'accord ? Quand je vois quelqu'un lever les yeux et parler au fond de moi-même, et quand j'étais petit, et quand je regardais ma mère, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'ils font ? À qui ils parlent ? Je vous jure, monsieur David, depuis tout petit, quand je voyais mon père et ma mère prier, je respectais, je ne disais rien. Mais je me posais la question, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'elle fait ? À qui elle parle ? Je ne disais rien, je vous dis franchement. Mais je me posais la question. Quand je vois les musulmans prier, les juifs ou les chrétiens, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ? À qui ils parlent ? Qui les entend ? Et quand je leur pose des questions, ils me disent, mais c'est quelqu'un qui nous a dit de faire ça, et il a dit, il a écrit ça. J'ai dit où je vis, dans quelle planète je suis tombé. Et parfois, c'est très, très, très difficile. Je dis, pourquoi ils ne se posent pas les questions que je me pose ? Pourquoi ils ont fait tant de guerres en mettant cette identité pour l'accuser, en disant, c'est lui, parce que lui nous a dit de faire ça, parce que lui nous a dit de faire ça ? Voilà, M. David, où j'en suis ? Voilà. Merci, merci, Abdel. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci, voilà. Ça, c'était Abdel sur 95.2FM. Mes chers amis, si vous avez la parole, vous pouvez intervenir comme vous voulez, mes chers amis, en composant le 08.